Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule sur sens aujourd'hui avec Shadow. Shadow ça va, t'as la pêche, la patate, la forme ? Bonjour, ça va très très bien. Impeccable. Soldevan est avec nous. Bonjour. Et puis on a un invité par téléphone, Edo Phénix est avec nous. Edouard, est-ce que ça va ? Ça va. Ça va, t'as la pêche, la patate ? J'espère que le téléphone ne fera pas trop de parasites pour nos auditeurs. Bon, a priori ça a l'air d'aller, mais bon. Et aujourd'hui on va parler de Soldevan, tu es venu pour me cuisiner, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. Tu as posé plein de questions métaphysiques, je crois. Oui, en gros, c'est-à-dire que tu as présenté ton jeu comme carrément inspiré de Wittgenstein. Oui, c'est vrai. Et le but aujourd'hui c'est ouvertement de te demander à la fois un peu, sortir un peu de sens pour un peu ce que Wittgenstein a dit, et replongé dans ce sens, voir comment ça s'applique dans ton univers en fait. D'accord, ok. Donc clairement, ce que je voulais inventer, c'était une manière de philosopher qui passe par le média qu'est le jeu de rôle. Mon but c'était de créer de la philosophie pour le jeu de rôle, ou en tout cas une philosophie qui se serve du jeu de rôle comme média. C'est vraiment, c'était ça mon objectif. Donc d'ailleurs, sens, ou en tout cas la philosophie transmise dans sens, ne peut se transmettre que par le jeu de rôle. On aurait énormément de mal à trouver un autre média qui puisse permettre de transmettre tes idées de sens, à mon avis. Donc voilà, tu vois déjà un petit peu le bonhomme quoi. Oui. À ce que j'ai essayé de faire. Là c'est par rapport à Wittgenstein que tu veux proprement... Oui, Wittgenstein, un peu c'est les conséquences de sa théorie, aussi bien en éthique, un peu aussi comment les personnages interprètent un petit peu les conséquences de sa théorie, genre un mythos qui a une interprétation extrêmement froide du texte et une solipsis qui a une interprétation en fait différente, mais qui est toujours Wittgensteinienne en fait. C'est-à-dire que les deux personnages, que ce soit Miphos ou Solipsis, sont tous deux en un sens Wittgensteinien. Pour ça, il faut peut-être parler du Tractatus. Oui, voilà. On va essayer de vulgariser un petit peu les propos du Tractatus. Voilà. Ce qui colle parfaitement au supplément que j'essaye de faire pour l'écran. Donc ça tombe bien. Que tu viennes avec ce petit sujet de podcast dans les poches. Donc voilà. Alors je crois que tu veux décommencer par l'ontologie du Tractatus, c'est ça ? Non, c'est déjà voir un peu quels sont les objectifs du Tractatus. D'accord. Tractatus. Tractatus. C'est pas Spartacus. Tractatus, ce que voulait faire Wittgenstein dans le Tractatus. Le Tractatus, donc ça veut dire traiter. Enfin, Tractatus logico-philosophicus, c'est le traité logique et philosophique. Donc voilà. Le but du traité de Wittgenstein, c'est de trouver de manière définitive les réponses aux questions que se pose la philosophie depuis sa création ou depuis toujours. Autrement dit, Wittgenstein cherche à achever la tâche philosophique. Mais pour ce faire, il a une singulière manière de le faire. Ah, mais c'est pas possible ça. Ah, et pourtant, il va tenter de le faire. Alors après, Edouard, on verra s'il y arrive ou pas, mais c'est son objectif. Et je vais te dire, même la manière dont il le fait. Il se sert du langage. Il dit, peut-être que la philosophie a des choses qu'elle cherche à montrer, mais en aucun cas elle ne pourra les dire. Le langage n'est pas fait pour exprimer des propositions philosophiques. Ce que dit Wittgenstein, c'est pas qu'il n'y a pas de vérité profonde, c'est que le langage est inapte pour les exprimer. Est-ce que tu comprends, Edouard, ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la philosophie est peut-être infinie et ses problématiques sont peut-être réelles, mais n'empêche qu'on ne peut pas, par le langage, les exprimer. Wittgenstein et le Tractatus en général, c'est un ouvrage, enfin le premier Wittgenstein, donc le Wittgenstein Tractatus, cherche à dire au philosophe, ferme ta gueule, car tu ne peux pas parler des sujets que tu cherches à aborder, parce que ton langage ne peut pas transmettre de propositions sensées, c'est-à-dire il ne peut pas avoir du sens lorsque tu traites de propositions comme « la vérité est-elle bonne », « toute vérité est-elle bonne à dire », « la liberté est-elle le propre de l'homme ». Ce genre de phrases, pour Wittgenstein, est simplement insensées, presque grammaticalement incorrectes. Et donc le but de Wittgenstein, c'est de soigner le philosophe de toutes ces erreurs que le langage lui a préparées, parce que le langage est en fait un ensemble de pièges pour Wittgenstein. Et le philosophe, le véritable philosophe, est plutôt quelqu'un qui sert d'éclaireur, qui cherche à éclairer le philosophe afin de lui faire éviter un maximum de pièges. On peut citer des exemples, par exemple le mot « rose » dans le langage peut être employé pour parler d'une couleur ou pour parler d'un objet qui est une fleur. Et souvent, les philosophes, pour Wittgenstein, confondent, par exemple, deux termes ensemble. Ils pensent, par exemple, que « identique », c'est un nom, par exemple, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout un nom, ou ce n'est pas un adjectif. Ou alors, ils le prennent pour un adjectif, genre « Socrate est identique ». Ah, d'accord, ok, mais ce n'est pas ça l'identité. Enfin, plein d'erreurs de langage comme ça que font les philosophes et qui créent, pour Wittgenstein, de faux problèmes. Voilà, Sol de Vannes, un peu l'objectif du tractatus. C'est sauver le philosophe de ses erreurs de langage. Donc, ils traitent un peu les philosophes de sophistes, quoi. Ce n'est pas vraiment des sophistes. Dans la mesure où les sophistes utilisent la sagesse et le langage pour acquérir du pouvoir. Ce que dit Wittgenstein, c'est que, c'est plutôt, ce qu'il critique, c'est plutôt ceux qui, les philosophes, qui recherchent la vérité à travers le langage et à travers surtout les questions philosophiques qui recherchent la vérité. Parce qu'on peut atteindre la vérité par le langage, mais elles portent sur des choses bien particulières. On aura l'occasion d'y revenir, Edouard, sur ta question, je pense. À travers le plan que nous a préparé Sol de Vannes. Alors, est-ce que ça répond à ta question, déjà, sur le tractatus ? Sur les objectifs du tractatus ? Oui. Est-ce que j'ai été clair ? Oui. Enfin, le problème, c'est qu'on a déjà eu une conversation avant. Donc, je sais, il y a toujours un moment où... Est-ce que, Shadow, tu vois bien les objectifs du tractatus ? Toi, justement, c'est pour ça qu'on t'a fait venir à ce podcast, parce que tu te dis totalement non-initié aux questions philosophiques. Donc, ça peut être très intéressant de voir, justement, comment est-ce que tu vois le truc. Alors, effectivement, j'ai un peu du mal à aborder toutes ces questions philosophiques, puisque j'ai été intrigué par... Je vais revenir un petit peu en arrière. T'as raison, t'as raison. J'ai été intrigué par ça, justement, parce qu'il avait, je vais mettre entre guillemets, mais la prétention de nous amener à des réflexions métaphysiques. Et moi, qui ne suis pas du tout versé là-dedans, ça a attiré ma curiosité. Aujourd'hui, je vous entends parler du tractatus, de toutes ces choses. Hier, c'était complètement inconnu pour moi. Et aujourd'hui, je commence à comprendre l'intérêt du tractatus par ce que tu viens de dire. Et je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. Oui. Donc là, tu as bien compris l'objectif de... Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai lu moi-même. J'étais complètement perdu et je ne voyais pas où il voulait exactement en venir. Eh bien, on va... Mais de toute façon, là-dessus, moi, je conseille vraiment à tout le monde la lecture de l'introduction, qui, à mon avis, sur les objectifs du tractatus, est très claire. Il dit, voilà, le livre tracera donc une frontière à l'acte de pensée, ou plutôt, non pas à l'acte de pensée, mais à l'expression des pensées. Car pour tracer une frontière à l'acte de pensée, nous devrions pouvoir penser des deux côtés de cette frontière. Donc, le livre traite des problèmes philosophiques et montre à ceux que je crois que leur formulation repose sur une mauvaise compréhension de la logique de notre langue. En gros, ce que dit Wittgenstein dans le tractatus, c'est que parce que les philosophes comprennent pas très bien le langage qu'ils utilisent, ils commettent des erreurs. Ils pensent, par exemple, lorsqu'ils disent « La liberté est le propre de l'homme », ils pensent dire quelque chose, alors qu'en fait, ils ne disent rien parce que leur phrase est grammaticalement incorrecte. Et on va en parler de ça. Il y a grande idée de Wittgenstein, avec ce problème de l'ontologie, dont tu voulais parler ensuite, Sodevan, me semble-t-il. Wittgenstein parle d'une ontologie à base de faits et non d'objets, comme ce qui a été fait au cours de la tradition philosophique précédente. Des gens comme Démocrite, par exemple, initient l'idée que le monde est une totalité d'atomes, une totalité atomique. Il dit « Voilà, le monde est un ensemble de petits objets que j'appelle des atomes ». Et Descartes, après cela, sera lui aussi ce qu'on appelle « substantialiste ». C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un substantialiste, Shadow ? C'est quelqu'un qui croit que dans le monde, il existe des substances, c'est-à-dire des objets. D'accord ? Donc, par exemple, le substantialiste catégorise le monde en disant « Le monde est un ensemble de chaises, plus de tables, plus un mur, plus un tableau, plus une lampe, plus etc. » Il additionne les objets et cet agrégat d'objets forme le monde. Et Wittgenstein, à l'époque où tout le monde est massivement substantialiste, va prendre totalement le contre-pied de cette conception. Et finalement, il va dire « Non, non, le monde n'est pas une totalité d'objets. Le monde est une totalité de faits. Ce n'est plus une bière plus une table qui est important. Ce n'est plus comme ça qu'il faut décrire le monde de manière adéquate. Mais dire « La bière est sur la table. » Ou « Les micros sont devant les podcasteurs. » Et donc, du coup, le monde de Wittgenstein n'est plus un ensemble d'objets, mais bien un ensemble de faits. Ça, c'est très important. Le monde est tout ce qui a lieu. Le monde est tout ce qui est le cas. Le monde est l'ensemble des faits, et non pas des choses. C'est très important. Est-ce que ça va ? L'important, ce n'est plus le sujet, mais le verbe. C'est ça ? Alors, pas du tout. C'est deux sujets liés par un verbe, Hédophénix. En fait, si tu... Mais tu as raison, tu as raison. C'est à peu près ça. Je vois ce que tu veux dire et je pense que tu as bien compris. C'est vraiment les deux sujets liés par un verbe. Un fait, Hédophénix, est toujours de la forme A, R, B. A étant un objet, R une relation, et B un autre objet. Par exemple, quand je dis la bière est sur la table, je mets en relation A la bière, B la table, par la relation être sûr, R est donc être sûr. Tu vois ce que je veux dire ? A, R, B. La bière est sur la table. La bière est sur la table. Trois objets. A, R, B. Un objet, A. Une relation, R. Et un autre objet, B. Là, il nous faudra un petit schéma, mais comme on est à la radio, enfin au podcast, c'est un peu délicat. On devrait dire schéma 1 et tu ne mets plus le schéma dans l'article. Non, mais ce sera fait dans le supplément. Ce sera fait dans le supplément que je suis en train d'écrire avec l'écran. Mais tu vois, le truc, c'est ça. C'est qu'on a un monde qui est un ensemble de faits. Et le langage est fait, a été inventé par la... Enfin, a été inventé, non. A été créé de manière aléatoire, hasardeuse, par la sélection naturelle pour parler de ce monde qui est la totalité des faits. D'accord ? Donc, du coup, on peut parler de... On peut dire la bière est sur la table, par exemple, parce que c'est un fait dans le monde. On peut dire que la bière n'est pas sur la table parce que c'est aussi un fait dans le monde. En l'occurrence, il n'y a pas de bière sur notre table. Il y a Edo Phénix qui est posé... qui est posé avec le téléphone. Mais voilà, il n'y a pas de bière sur la table. Donc, du coup... Alors, si on dit Romaric répond à Edof, c'est un fait. Exactement. Tout à fait. Si on dit Romaric parle dans le micro aussi. C'est un fait, exactement. Parce que tu as l'objet A, c'est Romaric. Parler dans, c'est la relation et le micro, c'est l'objet B. A, R, B. Romaric parle dans le micro. Impeccable. C'est ça. C'est un fait. Et en fait, les propositions, donc ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'une proposition ? Une proposition, c'est un énoncé doué de sens. Si je fais Aïe ! Aïe, ce n'est pas une proposition. C'est un signe linguistique, mais ce n'est pas une proposition. Si je fais Oh, putain ! Ce n'est pas une proposition. Une proposition, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose, qui veut décrire un état dans le monde. Par exemple, la bière est sur la table, la tasse est dans la main de Shadow, ce genre de choses. D'accord ? Et bien, c'est tout ce que tu fais à chaque instant. Voilà, je bois du café. J'écoute. Donc, le truc, si tu veux, c'est que, enfin, si vous voulez, c'est que le langage fait référence à des faits. Et pour que le langage ait un sens, il faut nécessairement que la... Enfin, pour qu'une proposition ait un sens, il faut nécessairement qu'elle fasse référence à un fait possible. D'accord ? Je prends un exemple. La bière est sur la table. C'est vrai. Si la bière est sur la table dans le monde, la proposition est vraie. D'accord ? Si la bière n'est pas sur la table, la proposition est fausse. Une proposition doit être sens, doit être soit vraie, soit fausse. Mais elle ne peut pas être tout le temps l'un ou tout le temps l'autre. Elle ne peut pas être tout le temps vraie ou tout le temps fausse. Ou alors vraie et fausse en même temps. Une proposition sensée, pour qu'une proposition ait un sens, pour Wittgenstein, il faut que la proposition puisse être soit vraie, soit fausse, mais pas les deux en même temps. Et typiquement, les questions que pose la philosophie, la liberté est-elle le propre de l'homme ? On peut souvent y répondre à la fois par oui et à la fois par non. On peut y répondre à la fois par le vrai et à la fois par le faux. Ce qui montre que ce sont des propositions insensées. Shadow, je te vois foncer les sourcils. Est-ce que tu fais des exercissements ? Oui, parce que tu disais, elle est soit vraie, soit fausse, mais elle ne peut pas être tout le temps l'une. Tout le temps l'une ou tout le temps l'autre. Effectivement, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais par exemple, quand on dit le soleil brûle, effectivement, on n'a qu'un sujet et même pas une relation, mais pourtant, c'est vrai et c'est un fait vrai. Oui, c'est un fait vrai, mais il n'est pas toujours vrai. Par exemple, tu peux très bien arriver à un moment donné où le soleil cesse de brûler. C'est même une... Le soleil brûle peut être, finalement, un jour faux. Ça, c'est important. Il faut que la proposition puisse être soit vraie, soit fausse. Le soleil brûle, c'est vrai aujourd'hui, mais ça peut être faux demain. Donc justement, ça, c'est typiquement une proposition qui doit être sens. Très bien. Ça, c'est bon. C'est imposé, c'est sensé, c'est nickel pour Wittgenstein. Par contre, si je te dis Socrate est identique, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça doit être sens, du coup ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? J'ai du mal déjà à saisir ce qu'il veut dire par là. Exactement. Tu vois, c'est incompréhensible. Socrate est identique, ça ne veut rien dire du tout. C'est ni vrai ni faux. En fait, c'est une proposition qui est mal formulée. Pourquoi ? Parce que Wittgenstein dit que les faits s'actualisent sur une espèce de grille de possibilités. En gros, chaque objet possède des possibilités combinatoires. Par exemple, la chaise a la possibilité d'être sur le toit, même si c'est un peu absurde, d'être sur un tapis, d'être posée sur le sol. Ça, c'est un ensemble de possibilités combinatoires avec d'autres objets. On voit qu'elle peut être ARB avec le sol, ARB avec le toit, elle peut être sur le toit, elle peut être sur le sol, elle peut être sur Shadow même. Même si ça paraît assez absurde, elle peut être sur Shadow, elle peut être sur Sol de van, elle peut être sur sa tête. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, la chaise peut être dans des relations avec le monde qui l'entoure. Et cet ensemble de possibilités combinatoires, c'est ce qu'on appelle la chaise. C'est la définition même de la chaise. C'est ce que Wittgenstein appelle la forme de la chaise. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est qu'on peut énoncer des choses sur un objet à partir du moment où la grille des possibilités le permet. Par exemple, une chaise ne peut pas être accoudée au comptoir. Une chaise ne peut pas prier Dieu. Ça ne fait pas partie de l'ensemble de ces possibilités combinatoires. Donc, dire la chaise prie Dieu, c'est faire un non-sens parce que la phrase n'a pas de condition de vérité. Elle ne peut pas être vraie ou elle ne peut pas être fausse puisque le monde ne peut pas générer un fait qui rende vrai ou fausse cette proposition. Le monde ne peut pas mettre la chaise en train de prier. Ce n'est pas possible puisque ça ne fait pas partie de ces possibilités combinatoires. Il y a un espace logique comme ça qui existe, qui pré-existe même sur les faits et qui permettent à certains faits de s'actualiser, à d'autres non, mais qui permettent surtout à certains faits d'exister et à d'autres d'être complètement inconcevable et complètement impossible. Si une proposition porte sur un fait inconcevable ou essaye de parler d'un fait inconcevable, c'est un non-sens parce qu'on ne peut pas la vérifier dans le monde. Là, c'est très très complexe. Sol de Vannes, qu'est-ce qui t'arrive ? Le sens des énoncés est donné par ces conditions de vérification. Ce que tu nous disais, c'est une condition, en fait, c'est le moyen de vérifier si ton énoncé est censé. Est censé, exactement. Si un énoncé est censé, il doit pouvoir être soit vrai, soit faux. S'il n'est ni vrai ni faux ou alors toujours vrai ou alors toujours faux, dans ce cas-là, vous êtes sûr que votre énoncé est un non-sens. c'est une manière de tracer les limites de notre langage. Et Wittgenstein dit que les philosophes n'ont jamais fait finalement l'effort d'étudier suffisamment leur langage pour savoir quelles sont les limites de ce langage. Et donc lui, il va chercher à élaborer une manière de tracer les limites du langage et ainsi pouvoir dire tout simplement à un philosophe ce que tu dis, ton langage ne peut le dire avec sens. Ce n'est pas censé de le dire. Donc, ferme ta gueule. Du coup, quand on prend son ontologie à Wittgenstein, c'est-à-dire le monde est un ensemble de faits, mais quant à tous les faits du monde, genre par exemple le téléphone est sur la table et tout et tout, est-ce que ces faits parlent de choses éthiques genre Roger a une conduite bonne ? Eh bien, absolument pas. Parce que, par exemple, et c'est d'ailleurs un petit peu le problème, enfin le problème, non, ce n'est pas un problème, mais disons que l'ontologie de Wittgenstein présuppose que les choses doivent être vraies ou fausses. Or, dire Roger a une conduite bonne, c'est ni vrai ni faux. Prenons l'exemple par exemple où Roger assassine Nicolas Sarkozy. Pour certaines personnes, son action sera particulièrement bonne. Pour d'autres, elle sera particulièrement mauvaise, d'accord ? Et donc, du coup, l'action Roger effectue une bonne action peut être soit vraie, soit fausse. Cela dépend du point de vue que l'on porte sur elle. Donc, elle peut être les deux à la fois. Et donc, du coup, elle est insensée. Alors, attends. Et ensuite, pareil pour la beauté, pareil pour la justice. Les faits qui portent sur la beauté, les faits qui portent sur la justice ne sont pas des faits. Il n'y a pas de faits qui portent sur la beauté, il n'y a pas de faits qui portent sur la justice. Toutes les propositions qui essayent de dire des choses au sujet de ces propositions éthiques ou esthétiques sont nécessairement dénués de signification. Une proposition de jugement est insensée. Une proposition de jugement, par exemple, est-ce que tu pourrais donner un exemple ? Oui, un jugement éthique, oui. Oui, pour Wittgenstein, c'est insensé. Oui, absolument. Mais... C'est-à-dire que ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas être faux. Tu ne peux pas, par exemple, dire objectivement, pour Wittgenstein, tu ne peux pas dire, par exemple, les pauvres doivent être sauvés, par exemple. Si tu dis ça, par exemple, ce n'est pas censé. Parce que ça peut être vrai et faux. Il se positionne contre Kant, en fait. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans des considérations techniques comme ça, Édouard. On pourra en discuter en dehors du podcast. D'accord. Mais la réponse est oui. La réponse est oui. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que Wittgenstein, philosophe seul dans son coin, il n'utilise aucun autre philosophe et il se moque éperdument que d'autres philosophes aient pu penser ou pas des propositions avant lui similaires aux siennes ou contre les siennes. Donc, il ne se positionne jamais contre un philosophe. La seule personne qu'il évoque, les deux seules personnes qu'il évoque vraiment dans son bouquin sont Russell et Frégue pour des raisons historiques parce que Wittgenstein a suivi leur courant avec un grand intérêt. Mais si tu veux, il ne cite jamais Kant, il ne cite jamais Leibniz, il ne cite jamais personne. D'ailleurs, dès le début de son introduction, je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver le passage, mais il y a un moment donné où il dit clairement qu'il se moque totalement que ce qu'il a dit, que ce qu'il dit, c'est... Tiens, je l'ai retrouvé. Jusqu'à quel point mes efforts coïncident avec ceux d'autres philosophes, je ne veux pas juger, dit Wittgenstein, en vérité, ce que j'ai fait ici et ce que j'ai fait... ce que j'ai ici, pardon, écrit, n'élève dans son détail absolument à aucune prétention et n'a aucune prétention à la nouveauté, pardon, et c'est pourquoi je ne donne pas non plus de source car il m'est indifférent que ce que j'ai pensé, un autre l'ait déjà pensé avant moi. Donc tu vois, Édouard, il s'en fout complètement de Kant, il s'en branle complètement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est juste ses propres éclaircissements. Il ne se positionne pas contre un philosophe ou contre un autre. D'accord ? Ça va, ça ? Donc, Soldevan, Shadow, pardon. Shadow, je voulais donner la parole en plus de temps. Oui, donc, on disait qu'on ne pouvait pas, qu'il n'y avait pas de proposition de jugement. Du coup, avec tous les faits, on obtient un monde mort, en fait. Absolument. Le monde de Miphos, dans ce sens, si tu y réfléchis bien, un monde froid, scientifique, basé uniquement sur la position des objets dans le monde. La totalité des faits. Une chaise est sur la table, une bière est sur la table, un toit est sur la maison. Un humain se promène dans la rue. Un humain se promène dans la rue. Je pourrais décrire tous les faits d'un horrible assassinat perpétré par Jack Léventreur sans pour autant que celui-ci soit fait de manière éthique. Le couteau rentre dans la chair. La chair se sépare en deux. Etc. Ou alors, je peux le décrire de manière totalement émotive. Mais ça n'a pas de sens de le décrire de manière émotive. En tout cas, le monde, il n'y a pas de faits émotifs dans le monde. Donc, le monde est mort, il est froid, en fait, je dirais plutôt. C'est un temple. Mais si on dit, par exemple, Sophe de vanne, respire de l'air, ou... C'est complètement fou. Edhoff, écoute une conversation. C'est quand même assez vivant, quoi. Alors, en fait, alors là, 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 là. Non, parce qu'il n'y a pas de partage. Il n'y a plus de relationnel, j'ai l'impression, puisque même si on dit A, M, B, enfin, est amoureux de B, c'est aussi un jugement, quelque part. Ça dépend de ce que tu entends par est amoureux, en fait. Un physicaliste, ça dépend, un fait, par exemple, être dans un certain état mental. Si on est physicaliste, un certain état mental. Par exemple, on peut imaginer qu'un jour, on trouvera une science qui permettra, en fonction des connexions neuronales, de savoir ce que la personne appelle par amoureux, entend par amoureux. Donc, pour l'instant, on ne peut pas... C'est insensé, donc... Moi, je n'avais pas parlé d'amour, moi, j'avais utilisé les verbes respirer ou écouter. Absolument. Alors, respirer et écouter, ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie de Wittgenstein présuppose qu'un jour, la science aboutira à ce qu'il appelle des faits atomiques. C'est-à-dire des faits si petits que... Enfin, si petits, non, pas si petits. Si... En fait, les faits qui correspondent vraiment à ce que le monde crée. Parce que... Assez profond. Assez profond, voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de solde vanne, tu as l'impression de parler d'un objet, l'objet solde vanne. Mais en réalité, du point de vue du monde, solde vanne n'est pas un objet. C'est l'ensemble des molécules qui composent solde vanne, peut-être, ou l'ensemble des atomes qui composent solde vanne, ou en tout cas, on ne sait pas. En fait, Wittgenstein présuppose que dans les objets que l'on voit à l'heure actuelle, un objet comme solde vanne, par exemple, eh bien, en fait, il y a ce qu'on appelle des objets simples, qui sont des tout petits objets, les plus petits objets de son anthologie qui composent solde vanne. Donc, solde vanne n'est pas un objet simple du tractatus. Donc, le fait solde vanne respire, c'est ce que Wittgenstein appelle un fait complexe. C'est un fait qui est composé d'une quantité innombrable de faits atomiques. Et en gros, enfin non, c'est pas... Non, non, je me suis trompé là. C'est pas ça. C'est que, en fait, solde vanne en tant qu'objet n'existe pas. C'est les faits atomiques qui composent la physique de solde vanne qui existent. Donc, solde vanne respire de l'air, par exemple. Ce n'est pas un fait du monde. Enfin, ce n'est pas un fait du monde entièrement analysé, on va dire. J'essaye d'être le plus simple possible. C'est très, très complexe, Édouard. Est-ce que tu comprends ? Je comprends l'idée, oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que quand tu dis solde vanne respire, tu commets l'erreur de croire que solde vanne est un objet simple alors qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est pas ARB solde vanne respire. De même, c'était un exemple de fait pour vous simplifier le truc. Mais la théorie de Wittgenstein, c'est des objets simples qui entrent en relation les uns avec les autres. Mais après, les objets simples dépendent de notre réification. La réification, c'est ce qu'on considère comme simple. Par exemple, dans le monde, à l'heure actuelle, ce qu'on considère le plus simple, c'est des électrons, des atomes. Ça, c'est ce que la physique aujourd'hui présuppose comme étant le plus simple. Mais on peut tout à fait imaginer que demain, la théorie des cordes aura abouti à des expériences empiriques qui feront qu'elles mériteront d'être une théorie scientifique. Et du coup, un jour, on dira que la plus petite entité, c'est les cordes. Et du coup, les objets simples deviendront les cordes. C'est par réification qu'au fur et à mesure, on améliore notre langage et qu'au fur et à mesure, on découvre de plus en plus les objets simples. Est-ce que tu comprends, Edwin? Est-ce que ça va, ça? Donc, si un jour, on arrive à détecter des monades, les monades deviendront des objets simples. Absolument. Et du coup, quand tu diras solde vanne respire, il faudra en fait faire une description exhaustive de toutes les monades qui le composent au moment où il respire pour en gros résumer, enfin pas résumer, décrire exhaustivement le fait que tu résumes par solde vanne respire. En fait, c'est un résumé quand tu dis solde vanne respire. Parce que tu ne vas pas non plus décrire chaque position moléculaire de solde vanne pour dire qu'il respire. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait un peu long. Ce serait un peu long. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit lien avec sens? Alors, avec le jeu de rôle? Ah bah oui, on peut faire des tâmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand le Cosmo et Rebirth, etc., les ordinateurs décrivent des faits, ils décrivent les faits au niveau subatomique, en fait. Oui, exactement. Alors, pas forcément subatomique parce que ça dépend de ta théorie à l'égard du monde. Peut-être que Myphos ne défend pas l'atomisme. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il ne croit pas aux atomes. Peut-être que Myphos est un théoricien des cordes. Mais en tout cas, ça, ça ne concerne pas le philosophe. Wittgenstein dit « Moi, ce n'est pas mon boulot de vous dire ce que sont les objets simples. Moi, je vous dis simplement comment le langage fonctionne et je vous dis simplement ce qu'il est possible de faire avec lui. Mais maintenant, savoir ce que sont les objets simples, savoir si c'est des cordes, des atomes, etc., je ne suis pas compétent. C'est au scientifique de le faire et à vous, en tant qu'être humain, de continuer les recherches. Donc, peut-être que oui, mais tu as raison. Je vois ton intuition, si tu veux, Edophénix, et elle est très bonne. Effectivement, Cosmo et Rebirth montrent les faits au niveau subatomique. En fait, ce sont des faits atomiques sur lesquels Miphos a l'analyse. Mais souviens-toi, dans « Sens mort », on parle de l'œil. Tu te souviens de ce système ? Je t'invite à relire le dialogue avec Nikolai Andeba dans « Sens mort ». Edouard, tu m'entends ? Et à un moment donné, Anastasia et Nikolai disent que Cosmo et Rebirth ont ce qu'ils appellent un système qui s'appelle l'œil qui te permet, en gros, de changer d'ontologie. Tu peux passer du fait atomique au fait le plus élaboré. Si tu veux, tu choisis le niveau ontologique. Si tu veux parler d'astres, tu tapes « Astres » dans « Cosmo et Rebirth » et du coup, ils te montrent tous les faits qui concernent uniquement les astres. Ils ne te parlent pas des... Si tu veux taper « Sol de Vannes », il va te dire « Sol de Vannes respire ». On te traduira, en fait, l'effet atomique par « Sol de Vannes respire ». Mais si tu tapes « Non, maintenant, je veux savoir composition moléculaire de sol de Vannes », là, tu auras la composition moléculaire, etc. En gros, tu choisis ton ontologie quand tu utilises « Cosmo et Rebirth ». Donc, c'est un outil parfait. Edophénix, tu... D'accord. Mais là, du coup, c'est une traduction. Quand l'ordinateur dit « Sol de Vannes respire », ce sera une traduction. Exactement. Donc, dans son... Une interprétation. Il va continuer à analyser des faits qui sont tout petits et donc des milliards et des milliards de faits en une seconde, quoi. Exactement. Tout à fait. Tout à fait, Edouard. Donc, ils sont ultra puissants, ces ordinateurs. Ils sont surpuissants. C'est la description qui en est faite dans... En réalité, ce qui est surpuissant, c'est surtout les runes de Dieu. Et Shadow voulait intervenir, Edouard. Je te coupe 30 secondes et je lui donne la parole. Oui, c'est étrange parce qu'on disait justement « Wittgenstein n'est pas dans le substantiel ». Voilà. Très, très bien, Shadow. Et pourtant, quand on va décrire un être humain, on va aller dans de l'objet simple. Dans l'objet simple, alors qu'il serait plus logique, quelque part, d'aller dans les faits, dans le passif. Très, très bien. Très, très bien. C'est vraiment, c'est super ce que tu dis là. C'est une... Ça prouve que mon jeu marche. Regardez ce métaphysicien. Écoutez, podcaster, ce métaphysicien en herbe qui vient de faire une réflexion que des tas de philosophes ont fait en disant dans le tractatus. Moi, je n'ai pas compris. Je vais t'expliquer. En fait, ce que dit Shadow, c'est qu'il y a un paradoxe dans la théorie de Wittgenstein. Lui qui dit que le monde est la totalité des faits et que ce qui est le plus petit, la plus petite entité, c'est les faits, là, tout à coup, il vient nous parler d'objets simples. Ça signifie donc que, contrairement à ce qu'on disait au début, Wittgenstein est bel et bien substantialiste. Le monde est l'ensemble des objets simples. Tac ! Bam, bam ! Tu vois un peu la force du truc, quoi ? Sachant qu'en plus, Wittgenstein considère que les relations, c'est-à-dire que dans A, R, B, les objets simples, c'est A, R et B. Les relations sont des objets simples pour Wittgenstein. Tu vois le truc ? Donc, du coup, il a encore plus raison, Shadow. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi est-ce qu'un gars qui vient de nous dire le monde est la totalité des faits, tout à coup, nous dit que le monde est la totalité des objets simples ? Absurde, contradictoire ? Eh bien, non. Parce que si tu te souviens bien, comment est-ce que j'ai défini les objets tout à l'heure ? Je t'ai dit que les objets combinatoires. Je t'ai dit que c'était leur forme. Donc, l'objet simple dont parle Wittgenstein, ce n'est pas un objet pris indépendamment qu'on peut additionner avec d'autres. C'est un objet qui est dans le cadre de certaines relations. En fait, l'objet n'est rien sans les relations qui le constituent. Ce qui fait que A est A, ce n'est pas A, c'est qu'il soit en relation avec B, en relation avec C, en relation avec D, etc. Dans telle, dans telle situation. Autrement dit, quand on définit... En fait, l'objet simple est déjà un élément plus complexe, en tout cas, un élément plus construit que les faits qui le génèrent. Il faut voir, imagine par exemple un ensemble de droites. Tu traces un ensemble de droites et imagine que ces droites représentent des faits. Les points d'intersection de deux faits sont des objets. Mais ceux qui existent avant, ce sont les droites. Les points ne sont construits que parce que deux droites se croisent. De la même manière, c'est parce que deux faits ont une conjonction à un moment donné, par exemple, X est sur la chaise et X est sous mon toit, que X correspond à Shadow. La forme des objets, c'est l'ensemble de leurs possibilités combinatoires. Donc, l'objet simple, c'est avant tout un ensemble de relations et un ensemble de faits. Est-ce que tu comprends le truc ? Tout à fait. Donc, ça donne une multitude quasiment infinie de faits pour un simple objet ? Absolument. La totalité des faits pour un objet est quasi inexprimable. En tout cas, si tu prenais une feuille de papier et que tu t'amusais à définir l'ensemble des faits qui te constituent, tiens, n'est-ce pas ce que j'invite à faire dans la fiche de personnages de sens ? Et si tu voulais vraiment faire ce travail, tu en aurais pour une éternité. Et ton tourment ne prendrait jamais faim. Parce que tu as toujours des faits qui viendraient s'ajouter, etc. Et au fur et à mesure que le temps s'écoulerait, certains faits changeraient ta position par rapport au soleil. Imagine. Ça, c'est exprimé de toute façon dans le sens mort. On le voit juste... Enfin, c'est expliqué. D'accord. Ça veut dire que la forme... Edouard. La forme de Wittgenstein n'a rien à voir avec la forme d'Aristote. Absolument pas. Pour Wittgenstein, encore une fois, la forme, c'est l'ensemble des possibilités combinatoires. Il dit que connaître un objet, donc un objet simple aussi, c'est connaître sa forme. Ça veut dire l'ensemble de ses possibilités combinatoires avec les autres objets du monde. Non, ça n'a rien à voir avec la forme d'Aristote, Edouard. Rien à voir. Vraiment rien. De même, ça n'a rien à voir avec la forme de Décathlon quand Décathlon dit à fond la forme. Rien à voir. C'est deux signes qui ont le même son. C'est des homonymes, mais ils n'ont rien à voir en termes de signification. Ça répond à ta question, Edouard ? Oui. D'accord. Et Soldevan, tu voulais intervenir, je crois. Moi, c'est peut-être parce que j'ai une petite incompréhension sur le fait, mais il ne me semble pas complètement impossible d'imaginer un monde où il y ait un seul objet simple et juste ça. Absolument pas. Pourquoi est-ce qu'il... C'est pas possible. Ah bon ? Ben non, parce que si tu n'as qu'un seul objet simple, il n'est en relation avec aucun autre objet. Donc, il ne peut... Un objet... Enfin, tu vois, il n'est en relation... S'il n'y a qu'un seul objet simple, c'est-à-dire qu'il n'est en relation avec aucun autre objet autour. Donc, ce n'est pas un objet simple. Parce que, par définition, un objet simple est en relation. En fait, par définition, avant d'être un objet simple, c'est un ensemble de relations. X, R, B, X, R, A, X, R, C, et c'est pour ça que X est un objet. Parce qu'il est en relation. Mais X tout court, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, regarde. Prenons un exemple simple. Si je te dis facteur, est-ce que ça a du sens pour toi ? Est-ce que tu comprends ce que c'est facteur ? Lequel facteur ? Et voilà. Le facteur en mathématiques ou celui qui apporte des lettres ? Edouard vient de résumer le truc. C'est-à-dire que un objet simple... Attends. Un objet simple, indépendant, n'existe pas. Il n'a absolument aucune... Enfin, il ne veut rien dire. Tant que je ne l'ai pas mis en relation avec un autre objet, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas connaître cet objet. Ça, c'est peut-être aussi une mauvaise utilisation. Attention, attention. C'est peut-être aussi une mauvaise utilisation du langage. Je veux dire, facteur dit beaucoup de choses, mais ce n'était pas une critique que Frégue lui avait faite ? Je ne crois pas. Frégue n'a jamais critiqué Wittgenstein. Non, pas Wittgenstein, mais le langage, en fait. Le fait qu'un mot, genre sens, puisse être utilisé pour dire... La polysémie. La polysémie pour dire plusieurs choses. La polysémie est un ennemi à la fois de... Parce qu'il faut savoir que Wittgenstein appartient finalement à la fin d'un courant qui s'appelle le logicisme qui est créé par Frégue et qui est poursuivi par Russell et qui aboutira ensuite on va dire à le dernier des... Enfin, non, il y aura plein de logicistes après, mais on va dire canoniquement, en fait, les philosophes qu'on retient, il y a Frégue, Russell et Wittgenstein dans les pères fondateurs et puis après, aujourd'hui, il y a plein de logicistes. Moi, j'en connais plein. À la fac de Rennes, il y en a un qui est caché. Non, il y en a plein de cachés. Il y en a même plein de cachés. Il y en a même deux. J'ai l'impression de savoir qui c'est. Donc, il y en a un, c'est PJ et un autre, c'est FDVC. Mais en tout cas, il y en a qui sont cachés. Il ne faut pas les traquer, au contraire, c'est des gens super cools. On confirme. Soyons clairs. Ou alors, il faut les traquer mais pour les interroger, pour devenir leurs potes parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre. Mais en tout cas, si tu veux, le logicisme essaye d'inventer un langage qui nous empêche de faire des erreurs à son sujet. Donc du coup, les homonymes, puisque c'est une source d'erreur, le langage idéal, l'idéographie, c'est comme ça que l'appelle Frégueux, le langage idéal que Frégueux essaye de créer doit faire fi des homonymes. Il doit éviter les homonymes à fond. Parce que si, dans ton langage idéographique, A, ça veut dire à la fois A et à la fois C, il y a un gros problème. C'est que ton idéographie, elle est mal branlée. Alors, on reprend ton exemple. Attends, il vient de bondir sur sa chaise. Il vient de bondir sur sa chaise, c'est clair. Passe pas à travers le plancher, mec. Tu peux baisser ton bras. Tu peux baisser ton bras. Donc les auditeurs ne le voient pas, mais Soldevan est bloqué. Il a bugué, en fait. C'est ça, il ne le bouge plus, il ne parle plus. Edouard, est-ce que tu sais si Soldevan est toujours sous garantie ? Il a l'air d'être cassé. On le change, là. Non, je ne sais plus. Non, mais c'est toujours cette histoire d'objet simple. Non, l'objet simple ne peut pas être isolé, Soldevan. Ça semble d'une évidence. En fait, un objet ne peut être défini que par l'ensemble des possibilités combinatoires qu'il entretient avec d'autres objets. Donc il ne peut pas y avoir qu'un seul objet puisqu'il n'a pas d'ensemble. Du coup, un objet seul n'aurait pas d'ensemble de possibilités combinatoires avec d'autres objets puisqu'il, par définition, il est seul. Il n'y a pas d'autres objets. Donc la forme de l'objet dépend des autres objets tout autour. Donc un objet seul ne peut pas exister. Ce n'est pas un objet. Ou alors il existe, mais peut-être qu'il y a une possibilité combinatoire à côté. Non, pas dans la théorie de Wittgenstein. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'objet seul. Du coup, moi, je m'inspire une question comment dire, parallèle. Alors, d'accord. Oui, d'accord. On prend Edo Phénix et puis après, on revient sur ta question, Soldevan. Donc, Edo, tu voulais dire la question parallèle. On s'était posé une fois une question, je crois que c'était au programme de Terminal. Si la Terre, par exemple, était vide qu'il n'y avait ni végétaux, ni animaux, ni humains pour la percevoir. D'accord. Oui, ça marche. Mais ta Terre ne serait qu'un gros caillou qui flotterait dans l'espace. Tout à fait. Il n'y avait personne pour l'avoir. Il y en a des tas des cailloux. Et Edouard, il y en a des tas des cailloux. Est-ce qu'elle existerait s'il n'y avait personne pour l'avoir ? Est-ce qu'on peut dire que quelque chose existe si personne ne voit que ça existe ? Alors, à partir du moment où tu as des objets qui sont en relation les uns avec les autres, évidemment qu'elles existent indépendamment des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'un humain... Enfin, l'humanité pourrait totalement disparaître et toute conscience pourrait totalement disparaître. N'empêche qu'il resterait des astres. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est qu'à un moment donné, l'humanité n'existait pas. Et il a fallu que des astres entrent en collision et que le carbone soit un élément qui soit créé pour qu'ensuite la vie apparaisse, etc. Mais non, c'est les extraterrestres qui ont fait ça. Tout le monde sait. Mon Dieu. Les extraterrestres. Les Sétantras peut-être. Non, non, les raéliens. Ce podcast devient complètement... iraéliens. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que tu comprends, Edouard ? Pour Wittgenstein, en tout cas, il est clair. Alors, ah là là, c'est super compliqué parce qu'en même temps, pour Wittgenstein, il pense que le réalisme et le solipsisme ne font qu'un. Alors là, vraiment, Edouard, si tu veux qu'on évite de perdre les auditeurs, il ne faut pas qu'on rentre dans ce débat. C'est très, très complexe. Ça demande de bien connaître le reste. Peut-être, on l'abordera à la fin quand on aura un petit peu mieux expliqué. D'accord, Ed ? Je suis désolé, j'ai la sensation de répondre toujours ça à tes questions, mais elles sont très pointues. Donc, il faut d'abord avoir un certain présupposé pour pouvoir y répondre. Mais moi, je pense que à partir du moment où il y a des objets en relation les uns avec les autres, Wittgenstein dirait c'est bon, il y a un monde. Il y a un monde. En gros, mon erreur venait peut-être du fait que l'objet pourrait être seul dans le monde mais ne pas exclure la possibilité qu'il y ait un autre objet peut-être, non ? Alors, absolument. Dans une possibilité combinatoire, c'est là que je me suis fait niquer. Imagine par exemple que tu as un monde totalement, tu as un espace et tu as une terre dedans, tu as une planète au milieu. Tu me dis, ouais, mais là, il n'y a qu'un objet, regarde. Et pourtant, il y a un monde, il y a une planète et tout autour, c'est le vide, sidéral. Mais il pourrait y avoir une autre planète. Non, parce que la planète, elle est composée de plein de petits objets simples qui sont en relation les uns avec les autres. Mais non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc, vas-y, exprime. Ce que je veux dire, même si tu avais un objet ultra simple, un quark, un quark, très bon exemple. On peut dire un univers avec juste un quark, je ne sais pas ce que c'est, je suis désolé, il faut vraiment en physique, c'est une des entités qui peut exister comme ça parce que dans la possibilité combinatoire, ça ne explique absolument pas qu'il y ait un autre quark à côté. Mais c'est possible d'imaginer un univers avec juste un... Non, on ne comprend pas ça. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que d'un côté, tu nous dis qu'il n'y a qu'un seul objet et d'un autre côté, tu nous dis qu'il est possible d'imaginer qu'il y en ait d'autres. S'il est possible d'imaginer qu'il y en ait d'autres, ça veut dire qu'il y a d'autres objets. Je ne comprends pas le truc. Mais de toute façon, s'il y a un quark dans le vide, il y a déjà plusieurs objets. Il y a le vide, il y a le quark qui est dedans. Dire le quark est dans le vide, c'est déjà une relation. Merci, Edouard. Merci, Edouard. Ton intuition est très juste à mon avis. Très, très bien. Exactement. On reparlera de ça. C'est technique, mais de toute façon, pour Wittgenstein, la réponse est claire. Un monde dans lequel il n'y a qu'un objet, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Il faut au moins trois objets. Il faut au moins A, R et B. Il faut un objet, une relation et un autre objet pour qu'un monde existe. Ça, c'est clair et net. Est-ce que tu pourrais parler dans le micro ? Du coup, on va peut-être repartir sur du un peu plus terre-à-terre, sauf si... Ouais, vas-y, c'est parti, on y va. Ouais, non, parce que on a quand même bien dérivé du sujet qui était basiquement... Les quoi ? Avec les déchets de l'Empire. qui étaient les conclusions éthiques et en gros, tu nous disais que d'un point de vue purement historique, en fait, peut-être que Solipsis, au niveau de son attitude face à l'éthique, aurait pu être plus Wittgensteinienne que Miphos. Tu peux nous expliquer ça, sauf si c'est trop compliqué ? Non, 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 je peux te l'expliquer. Donc, encore une fois, le sens, je vous rappelle que la signification pour Wittgenstein, avoir du sens pour une proposition, c'est être soit vrai, soit fausse, mais pas les deux ou pas ni l'un ni l'autre. D'accord ? Pas toujours la même chose, etc. Donc, du coup, l'éthique, la politique, la moralité ne font pas partie de l'ensemble des faits du monde. Miphos Quadria, lui, croit que seul compte l'ensemble des faits du monde. D'accord ? Et donc, il dit, voilà, le monde, c'est la totalité des faits et uniquement ça et tout ce qui est de l'ordre de la politique, de l'éthique, de la beauté et tout ça, tout ça doit disparaître. C'est un langage insensé et les hommes se fourvoient. Ça, c'est le point de vue de Miphos. Le monde froid et mort dont nous parlait Shadow tout à l'heure. Maintenant, c'est Wittgensteinien, cette idée-là. C'est une interprétation de Wittgenstein. C'est même l'interprétation, finalement, presque, qu'en fera le Cercle de Vienne plus tard, qui est un courant de pensée. Je vous invite à regarder sur Wikipédia le Cercle de Vienne qui s'arrêtera à la mort de Maurice Schick. C'est un courant de pensée qui s'inspire de l'œuvre de Wittgenstein, du Tractatus, pour dire, en fait, la métaphysique, l'esthétique et tous ces trucs-là, si c'est des non-sens, si c'est des matières qui ne nous intéressent pas, mais c'est parce qu'elles sont insensées. Donc, ce qui compte, en gros, c'est un groupe, on va dire, pour résumer, un gros trait, c'est un groupe scientiste qui pense que seule la science, seule la description du monde compte. Seule ça est censé. Donc, ça, c'est le point de vue mythosien de l'interprétation du Tractatus. Mais Wittgenstein dira que cette interprétation-là n'est pas correcte. Et lorsque le Cercle de Vienne invitera Wittgenstein pour une conférence où Wittgenstein sera invité à décrire sa philosophie, Wittgenstein se contraindra de mépriser le Cercle de Vienne en leur déclamant des poèmes. Sous-entendu, vous n'avez pas compris mon œuvre. Vous l'avez réduite à ce que vous vouliez entendre. Alors que mon œuvre, elle, parle véritablement d'éthique. Ce que veut dire Wittgenstein, c'est que les sentiments les plus beaux, les plus importants de l'humanité, la beauté, l'éthique, le bonheur, la politique, la justice, sont inexprimables par le langage. Ça, il le dit. Mais d'un autre côté, il dit qu'elles peuvent se vivre, qu'elles peuvent se sentir, se montrer, se révéler d'une manière ou d'une autre dans ses actes, dans ses paroles. Et ça, c'est ce que Wittgenstein appelle la volonté. C'est-à-dire qu'en face d'un monde froid et totalement objectif, on a la volonté des individus totalement subjectifs qui interprètent le monde avec ses codes, ses formes, ses couleurs, ses envies, ses désirs, etc. Et il y a ces deux opposés-là. Et Solipsis et Miphos, en ce sens, sont tous deux Wittgenstein. Parce que Solipsis et Wittgenstein, dans la mesure où elle dit « Ce qui prime, c'est la volonté que je porte à l'écart du monde et la volonté qui est à l'intérieur. » Tandis que Miphos, excusez-moi, j'ai tendance à l'appeler Wittgenstein tellement il en est proche par certains abords, comme Solipsis d'ailleurs. Tandis que Miphos lui dit « Non, non, seul le monde froid existe. » Autrement dit, les deux ont raison. Les deux ont raison. D'un côté, on a la volonté qui pénètre le monde et de l'autre, le monde froid et objectif symbolisé par Miphos. Les deux en opposition, les deux courants sont Wittgensteiniens. Donc, Sens est un jeu de rôle Wittgensteinien. Solipsis n'est pas Wittgensteinien. Miphos n'est pas Wittgensteinien. Ils sont, c'est le combat entre les deux qui est Wittgensteinien. C'est l'ensemble du jeu qui l'est. Est-ce que tu comprends le point ? Oui. Donc, est-ce que j'ai été suffisamment clair ? Shadow, ça va ? J'ai été clair là-dessus ? Tout à fait. Donc, si Wittgenstein jouait à Sens, il serait pro-Solipsis. Si Wittgenstein dit que la volonté est en dehors du monde. Oui. J'avais compris ça. Oui. Ah oui, il est en dehors du monde parce que tu vois, Edo Phoenix, je reviens là-dessus pour nos auditeurs au cas où certains d'entre eux n'auraient pas encore saisi le truc, ce qui ne serait pas un mal d'ailleurs, parce que je ne sais pas si je suis très très clair. Si par exemple, je te décris le meurtre, l'assassinat d'un assassinat de Jack l'éventreur de manière totalement froide, la volonté de l'assassin reste dans l'ombre. Je peux même décrire toute sa vie sans vraiment savoir pourquoi il l'a fait. Je peux décrire Soldevan allant vers le frigo prenant une bière et boire sa bière et pour autant, je ne sais pas quelle est la volonté de Soldevan. Est-ce qu'il l'a bu parce qu'il avait envie de boire ou est-ce qu'il l'a bu parce qu'il avait envie d'être saoul ou est-ce qu'il a bu parce qu'il avait soif et qu'il avait envie de se désaltérer. Je n'en sais rien. Le monde ne me donnera jamais les clés de cette question. Le monde, par la description des faits que j'en fais, est totalement exempt de volonté et pourtant, celle-ci le pénètre. de l'extérieur. Parce que du coup, la volonté n'est pas descriptible par des relations. La volonté n'est pas descriptible par des relations. Absolument pas. Tout à fait. Tu ne peux pas décrire la volonté par des relations puisque la volonté n'est pas un objet dans le monde. D'accord. D'accord ? Tu peux décrire éventuellement Soldevan en interaction avec les autres objets du monde mais la volonté de Soldevan en interaction avec les autres objets du monde, je ne vois pas comment tu peux la décrire. Même si tu fais, par exemple, même si tu dis la volonté de Soldevan est de lever le bras, etc., tout ce que le monde voit, lui, c'est un bras qui se lève. Il n'a pas cette liaison avec la volonté. Est-ce que tu comprends ? Oui. D'accord. Et par exemple, si je dis que dans une vitrine, il y a une publicité pour, je ne sais pas moi, pour le smartphone et que ça me donne envie de ce smartphone. Oui. D'accord. Il y a quelque chose du monde qui agit sur ma volonté. Je ne suis pas sûr que le monde sache lire, en fait. Le monde ne sait pas lire. Il ne saura pas lire la fiche. Tout ce qu'il dira, c'est que telle molécule d'encre est en position par rapport à telle autre molécule. Est-ce que tu comprends ? Justement, là, j'aimerais rebondir. Moi, quand je vois la fiche qui me donne envie de ce smartphone... Oui. Le monde, lui, ne voit que deux objets qui rentrent en interaction l'un avec l'autre sans les envies et sans les désirs. D'accord. De manière totalement... Alors, Edo Phoenix, excuse-moi, il y avait Shadow qui voulait intervenir avant toi et Soldevan. On va peut-être passer par la Soldevan. Tu voulais dire quelque chose. Parce que du coup, Edo Phoenix est au téléphone donc il ne voit pas vos réactions. Justement, mais si on est physicaliste, est-ce que la volonté... Alors déjà, c'est quoi un physicaliste ? Peut-être que tu l'expliques à nos auditeurs. Oui, c'est en gros réduire les états mentaux à des états... Enfin, les réductionnistes, en tout cas. Le physicaliste présuppose dans son ontologie, c'est-à-dire dans sa théorie à l'égard du monde, que tous les objets contenus dans sa théorie sont des objets du monde physique. Donc, le physicaliste exclut la possibilité effectivement d'états mentaux, de substances éthérées, de fantômes, de spectres, d'âmes, et ce genre de choses. Le physicaliste présuppose que tout ce qui est dans le monde est physique. Voilà. Donc ça, l'anthologie... Mais bon, encore faut-il savoir ce que ça signifie être physique. Oui. Et ça, c'est pas gagné. Mais supposer qu'on soit physicaliste, est-ce que justement l'effet du monde qui donne quand même ton état neurologique ne donne pas ta volonté, en fait ? Est-ce que c'est pas un petit peu vieux Wittgenstein ? Je pense que c'est la position majoritairement défendue aujourd'hui. Tu penses par exemple qu'il existe une certaine position d'activation des neurones qui peuvent résumer par exemple j'ai envie de boire ? Tu penses que par exemple la volonté de boire correspond dans chaque cerveau à la même position neuronale ? Non, je sais. Ça, oui, c'est le problème. Alors dans ce cas-là, tu viens de... Non, à mon avis, la théorie de Wittgenstein à ce niveau-là est encore bien d'actualité. Ah, ça y est, je viens de comprendre ! D'ailleurs, juste un point, Soldevan, si la théorie de Wittgenstein n'était plus d'actualité, ça ferait longtemps qu'on pourrait créer de véritables volontés artificielles. On peut créer des intelligences artificielles, des possibilités... des calculatoires, des calculatrices artificielles. Mais je ne crois pas qu'on puisse créer de volontés artificielles. Non, c'est vraiment un... À moins que ce soit une erreur humaine. C'est une connerie de réalisation multiple, c'est ça ? Mais il faut se dire que la volonté, c'est une connerie humaine. C'est une bêtise, c'est une absurdité, un concept aberrant, tandis que Solipsis cherche à défendre. Shadow, tu veux l'idée ? Donc le monde, c'est l'effet et la volonté ? Non. Il y a le monde qui sont l'effet et la volonté de l'effet. Le monde est la totalité des faits et d'un autre côté, la volonté des humains qui se portent sur les faits objectifs du monde y apportent sa subjectivité. Mais le monde de sens, c'est une volonté qui pénètre un monde objectif. Tout à fait, on comprend mieux justement le vecteur de volonté par rapport au monde qui sont les faits. Le monde dans sens est symbolisé par les faits décrits par le maître de jeu. Un monde froid, objectif, etc. Et la volonté est bien sûr symbolisée par les joueurs. Et pourquoi est-ce que les joueurs échappent à sens ? C'est parce que la volonté échappe nécessairement au monde froid qui les entoure puisque la volonté n'est qu'objectivité. Elle ne peut pas comprendre la subjectivité dont les joueurs font preuve. Ni Myphos ni Solipsis n'ont raison. Les deux ont raison. C'est ça qui est affreux dans le sens. C'est le combat qui fait le jeu entre les deux. D'ailleurs, ce sera peut-être l'objet d'un podcast, je crois, le duel entre Solipsis et Myphos. On aura l'occasion d'y revenir. En fait, la preview. Ça promet d'être intéressant. J'ai vraiment hâte parce qu'il y a des avis en préparation des podcasts. Souvent, on retombe sur ce fameux duel entre Solipsis et Myphos. On va enlever tous les objets coupants de la pièce. Coupants, contendants. En fait, on va tout capitonner. Est-ce que tu avais d'autres questions, Sadevan ? Concernant la volonté, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, à peu près, je pense, oui. En fait, on n'a pas du tout fait le tour. On a fait le tour pour ce qu'il y ait humainement possible dans un podcast. Je pense. Donc, du coup, maintenant, en fait, sens, ça présuppose quand même un dieu. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et voir la relation entre science, entre sens et le... un dieu éventuel Wittgensteinien qui est, vu que Wittgensteinien était quand même extrêmement... Il est déiste. Il est déiste. Il croit en dieu. Je pense même qu'il est catholique. Historiquement, il est catholique. Mais bon, est-ce qu'il croit en l'existence de ce dieu catholique avec tous ses dogmes et tous ses préceptes ? Par exemple, est-ce qu'il serait catholique au sens où Édophénix, par exemple, l'est ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vraiment. J'ai un autre ami aussi, Lionel Jeannera, qui est catholique. Wittgenstein n'est pas catholique en ce sens-là. Mais il pense, il croit en l'existence d'un dieu et il se tourne volontiers vers la religion catholique. Donc, le dieu Wittgensteinien existe. Wittgenstein, en fait, fait ce qu'on appelle une philosophie mystique. Il juge que le monde est une totalité bornée et que le monde est réductible. En fait, le monde et dieu sont une seule et même chose. Dieu est la totalité des faits. Dieu est la totalité des faits. Exactement. On pourrait dire ça. Ça ne me choque pas de l'entendre. Je pense que Wittgenstein n'aurait pas été choqué. En tout cas, le premier Wittgenstein n'aurait pas été choqué d'entendre quelque chose comme ça. Dieu et le monde pour Wittgenstein, on parle bien du premier Wittgenstein, sont effectivement une seule et même chose. Donc, c'est la totalité des faits. Dieu n'a aucune volonté. Il a créé le monde en quelque sorte mais sans idée. Exactement. Il le crée de manière aléatoire, on pourrait dire. Il actualise des faits dans un espace logique, c'est-à-dire un ensemble de possibilités combinatoires et il les actualise. Il dit, par exemple, la chaise là, qui est à côté de nous, elle a un ensemble de possibilités combinatoires. Elle peut être sur le bureau, elle peut être sur Shadow, elle peut être sur le toit, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il n'y en a qu'un seul qui est vrai là en l'occurrence. La chaise est sur le tapis, sur le plafond du grenier, etc. Tu vois, il n'y en a que quelques-uns qui sont vrais à son égard. Et il y a un ensemble de possibilités qui sont entièrement fausses. Et bien, c'est ça que fait le dieu de sens. Enfin, pas vraiment le dieu de sens, mais le dieu de sens, c'est l'espace logique, c'est l'ensemble des possibilités. D'accord ? Et puis ensuite, il y a un deuxième dieu, l'aiguilleur. Celui qui décide parmi ces possibilités, quelles seront celles qui seront actuelles et quelles seront celles qui ne resteront que possibles. Quelles seront celles qui seront vraies et quelles seront celles qui seront fausses, etc. En gros, c'est celui qui aiguille la direction. Donc, il y a plusieurs niveaux de divinité. Il y a sens, ensemble des possibilités logiques, l'aiguilleur, le maître de jeu qui s'approprie le jeu et qui décide ce qu'il va choisir, qui sera possible ou pas possible, etc. Et ensuite, le dernier niveau, celui du joueur, celui de l'interprète. On va prendre une analogie qui ne fonctionne pas très bien, mais qui permet peut-être d'éclairer. J.K. Rowling est l'auteur d'Harry Potter. Harry Potter est un personnage et ensuite, il y a un troisième acteur, le lecteur. Dans le sens, J.K. Rowling est l'ensemble des possibilités logiques, l'espace logique. D'accord ? L'aiguilleur, c'est le lecteur qui décide quels états mentaux attribués au personnage et ensuite, on a les personnages. Alors, ça ne fonctionne pas du tout parce qu'en réalité, ce qu'on devrait dire, ce n'est pas ça, c'est que le langage de J.K. Rowling, l'anglais, c'est sens, le véritable dieu. C'est l'ensemble des possibilités combinatoires offertes par le langage. J.K. Rowling, c'est l'aiguilleuse, celle qui a choisi dans le monde fictif qu'elle a créé, quelles seraient les possibilités qui seraient réalisées dans son monde et lesquelles ne le seraient pas. Par exemple, elle a choisi que Poudlard soit une école en Angleterre de magie, elle a choisi que la magie soit possible, etc. Elle a fait des choix d'aiguillages. Imagine que l'ensemble de possibilités des objets du monde physique, en gros, l'ensemble des formes de tous les objets présents dans cette pièce et dans le monde, sont en fait de gigantesques rails qui se perdent à perte de vue. et le train passe sur des rails pour dire ce qui est le cas en ce moment et ce qui n'est pas le cas. L'aiguilleur choisit sur quelle possibilité le train va. J.K. Rowling est l'aiguilleur. Elle a choisi de quelle possibilité serait actuelle et qu'elle ne serait pas d'accord et ensuite, tu as le lecteur, l'interprète, celui qui donne sa volonté au personnage d'Harry Potter. Est-ce que là, cette fois-ci, la comparaison est plus claire ? En gros, si vous vouliez essayer de comprendre maintenant très clairement avec sens, on prend maintenant l'exemple de sens. On oblige J.K. Rowling, on prend vraiment l'exemple de sens. Romaric Briand n'est pas sens. Romaric Briand n'est qu'un aiguilleur. Vous, en tant que MJ, contrairement à ce que Julien, par exemple, Pierrou a pu dire dans le live, ce n'est pas sens. C'est l'aiguilleur, l'incarnation de sens dans votre fiction à vous, votre interprétation des faits objectifs du monde. Mais sens est beaucoup plus puissant puisqu'il est l'ensemble de l'espace logique, celui qui nous réunit tous en réalité. Le véritable dieu métaphysique de l'univers de sens nous échappe absolument en tant qu'aiguilleur. Pourquoi, ce n'est pas nous ? Oui et non, justement, on verra. Par exemple, les joueurs ont autant de possibilités finalement, en termes d'actualisation que le maître de jeu quasiment. Parce qu'ils peuvent décider de ce qu'ils vont faire. Ils peuvent décider de comment certains lieux seront, les lieux qu'ils habitent. Ils peuvent décider de changer le monde du maître de jeu pour le faire évoluer. D'où l'intérêt aussi pour le maître de jeu de ne pas être, dans ce sens, de ne pas être empêcheur de tourner en rond. Il ne doit pas empêcher les joueurs d'agir. Au contraire, il doit les laisser. C'est son rôle. Puisque les joueurs lui échappent, il doit laisser les joueurs dans les cadres physiques bien sûr imposés. Forcément, si un joueur dit « je détruis la planète avec ma main », ça pose un problème parce qu'il ne le peut pas. L'espace logique ne le permet pas. On ne peut pas tenir la planète dans sa main. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Du coup, en toute cohérence avec l'espace logique, on crée une fiction. Le maître de jeu doit accompagner ses joueurs dans la création de cette fiction. Ils sont autant créateurs d'actualité, autant les joueurs sont autant aiguilleurs que le maître de jeu lui-même. Est-ce que ça va, ça ? En fait, la seule différence, c'est uniquement la conscience de... C'est presque une espèce de prêtre, l'aiguilleur. L'aiguilleur ? Oui. Je ne sais pas. Attention à ton micro. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Après, l'interprétation... Je t'avoue que oui. Non, oui, le problème. Moi, j'essaye de créer un système de jeu et un univers et une métaphysique qui fassent en sorte que chacun d'entre vous se pose des questions. Maintenant, parfois, on me pose des questions qui dépassent les limites de mes compétences. C'est à vous aussi d'interpréter le jeu. Maintenant que vous vous êtes posé des questions, mon objectif est réalisé, je peux dormir tranquille. C'est à vous de continuer la quête des objets simples. Sympa, tiens. Oui, voilà. Donc, voilà. En gros, j'ai essayé d'expliquer ça le plus clairement possible. Je ne sais pas si... Je pense qu'il faut être un peu initié quand même pour comprendre ce podcast. Pas forcément. Justement, moi, je ne l'étais pas et j'ai à peu près saisi. J'ai saisi tout ce qui s'est dit. D'accord. Et j'ai une nouvelle vision justement du jeu de rôle. Du jeu de rôle, tu veux dire en tant que média ? Non, non. Du jeu de rôle sens. De sens, d'accord. Parce que... J'ai une nouvelle vision. Enfin, je pense que ma lecture va être un petit peu différente. D'accord, ok. Voilà. Je vais peut-être analyser un peu plus ce que je lis et aller un petit peu plus profondément. Alors, encore une fois, Shadow, le supplément que je suis en train de faire pour l'écran, c'est cette explication-là. Donc, tu vas... Toi, tu n'as plus besoin de réfléchir alors. Donc, ça veut dire que... Non, 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 non. Il n'y a plus qu'à attendre. Non, non, non. Non, non, justement. Ce que je veux dire, c'est que l'explication que je viens de faire dans ce podcast sera écrite et posée sur le papier de manière plus claire, plus détaillée, plus explicative. Parce qu'en fait, Wittgenstein, c'est une pensée qui s'explique très bien en schéma. Le problème, c'est qu'en podcast, on ne peut pas schématiser. Donc, du coup, mais tout ça sera expliqué dans le supplément que je suis en train de préparer. Donc, voilà. Si, en plus, tu veux retrouver des informations, tu pourras les trouver là. Est-ce que tu es toujours avec nous, Edouard ? On ne t'entend plus ? Oui, oui. Ah, d'accord. J'avais peur parce que vu que le téléphone a quand même une batterie limitée, j'avais peur que tu... Pouvais, Edouard. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous voulez évoquer d'autres choses ? Devan, est-ce que tu es encore... Je vais peut-être finir. Bon, là, on a testé un peu le dieu et la totalité des faits. Mais, oui, il y avait aussi, tu sais, genre un moment où il dit où dieu et la logique. C'est en gros faire la distinction... Sens ou Wittgenstein ? Toi. D'accord. Enfin, dieu et la logique. Oui, après, c'était pour montrer un peu la distinction. Bon, alors là, on rentre dans la métaphysique romaricienne, plus que la métaphysique Wittgensteinienne. Je vois dans le tractatus deux logiques. La première logique est la logique qui est attribuée au langage, c'est-à-dire celle qui sert de cadre à la construction des propositions élémentaires. Ça, c'est la première des logiques. Le fameux CIP à leur cul, je ne sais pas si vous avez déjà lu des manuels de logique, mais voilà, la logique propositionnelle, comme on l'appelle. D'accord ? Ça, c'est la première logique que j'appellerais LA logique. Et puis, il y a une deuxième logique, celle créée par l'ensemble des possibilités combinatoires des objets du monde physique. Celle-là, je l'appellerais LE logique, au sens de l'espace logique. D'accord ? Et le logique, c'est pour moi, dans le sens, Dieu. Puisque je viens de le dire, l'espace logique, c'est sens. Le sens que ni vous ni moi ne connaissons, parce qu'on ne connaît pas l'ensemble des possibilités combinatoires du monde physique. Peut-être Miphos, lui, en approche-t-il dangereusement. Attention à ne pas créer un personnage qui risquerait de nous dépasser, justement. C'est un petit peu aussi ce qui fait de sens, comme disait évoluons un jeu dangereux. C'est que du coup, à force de se poser des questions aussi, on est amené à remettre en question d'autres éléments de la vie de tous les jours. C'est ça, un jeu qui nous change, c'est un jeu intéressant quelque part. Bref, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais voilà. En tout cas, l'espace logique, c'est une forme de divinité, au sens où elle a tout de la divinité. Edouard, est-ce que tu pourrais nous rappeler les attributs de la divinité chrétienne ? Qu'est-ce que tu donnerais comme attributs ? Souvent, on la résume par trois attributs. Je ne sais pas si tu sais ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu parles de la Trinité. Sinon, en général, on dit Dieu est amour, Dieu est éternel et Dieu est vérité. Très bien. Ça ne correspond pas. Par exemple, le Dieu catholique ne correspond pas du tout au Dieu sans-sien. Il a des points communs. Edouard, ce qu'il faut savoir pour nos auditeurs, c'est qu'Edo Phénix, tu t'apprêtes à devenir prêtre. Tu fais en tout cas des études pour le faire. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas commun. Tu as écrit un article sur la métaphysique de sens et la métaphysique chrétienne. D'ailleurs, je t'annonce que cet article, c'est le troisième plus lu du blog de la cellule. Ah bon ? Oui. C'est l'article qui a été le troisième plus lu. Tu arrives juste derrière la FFJDR et un autre podcast sur Roliste TV. Et sinon, après derrière, c'est la métaphysique chrétienne. Je pense que c'est parce que les moteurs de recherche doivent pas mal le retrouver, je pense. Mais voilà, c'est juste pour anecdote. Donc voilà, j'espère que ça te... ça te fasse plaisir. Mais donc, en tout cas, le dieu tel que tu l'as décrit, alors tu nous rappelles, c'est amour, vérité et le troisième, je ne sais plus... Éternel. Éternel. Alors, éternel, c'est bon. Ça colle à l'espace logique. Ça, il n'y a pas de problème. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas concevoir un monde en dehors de l'espace logique et il est nécessairement éternel. En tout cas, ça correspond, ça tombe sous le truc de l'éternité. Ça, c'est clair. Par contre, pour l'espace logique, on peut dire qu'il est unité, d'accord ? On peut dire qu'il est unité parce que, moi, en fait, les trois trucs de Dieu, c'est... Enfin, les trois pouvoirs de Dieu, pour moi, c'est unité et merde, je les ai perdus. Unité, qu'est-ce que tu as dit déjà, Edouard ? C'était... Vérité, amour. Vérité, éternité, amour. Alors, éternité, unité, ça colle. Amour, alors, amour, si on l'entend être protecteur ou être en lui, on est dans l'espace logique. Donc, il nous enveloppe. Tu vois ce que je veux dire ? Il est tout autour de nous. Alors, on peut... Ce que je voulais essayer de faire à une analogie, ça ne marche pas très très bien. Je suis désolé, c'est un peu foireux. dans ce podcast. Mais en tout cas, l'espace logique, en fait, on peut tout à fait l'assimiler à Dieu. Il y a plein de points de comparaison. Tu vois ? Là, éternel, il est amour, on est dans lui. On ne peut pas aller outre aussi, le fait... Le fait qu'on ne peut pas aller outre, donc il est omnipotent, tu vois ? Enfin, qu'il est condition de possibilité, donc il est amour, tu vois ? Puisqu'il nous aide, il nous permet de faire des choses. Il nous permet de parler, il nous permet de... Non, je sais que c'est tiré par les choses, le devage. Tu vois, famille et amour, mais c'est complètement contingent. Non, mais après... Tu compares la logique avec une matrice maternelle ? Oui, voilà, presque. Oui, exactement. Oui, oui. C'est possible. Alors là, on fait de la poésie, on est d'accord, on ne fait plus de la philosophie. Là, on fait vraiment de la poésie et de l'interprétation des symboles de sens. On est bien d'accord là-dessus. Ça ne fait pas partie d'un système philosophique, ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est clair. Mais voilà, c'est oui. Effectivement, l'espace logique a ce symbole de Dieu, etc. Sans souci. Juste, Shadow, tu voulais intervenir ? Pas sur ce qu'on est en train de dire. On peut revenir en arrière. Non, c'est pour avancer, au contraire. Donc on a parlé de Wittgenstein, de sens, d'EMJ, et le joueur dans tout ça. Est-ce qu'on doit leur en parler ? Est-ce qu'on doit les laisser découvrir ? Non, les joueurs vont devenir Wittgensteinien, enfin en tout cas, vont s'interroger sur la philosophie Wittgensteinienne sans s'en apercevoir. Ne serait-ce qu'en prenant partie pour Soren ou Solipsis à un moment donné de l'histoire, en ayant des propos à leur égard, en se disant, lui c'est un connard, ou elle c'est super chouette, ce qu'elle raconte. Ils vont forcément être obligés de s'interroger sur le truc. Ils n'ont pas le choix en fait. Et tout en s'amusant, tu verras, la philosophie c'est super sympa. Il n'y a pas de problème. Non mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, regardez la réaction des gens vis-à-vis de Solipsis et Myphos. Les gens se déchirent pour savoir qui a raison, sans comprendre que les deux ont raison. Ou alors au contraire, il y a des gens qui l'ont trop bien vu, qu'ils avaient tous les deux raison. Et du coup, ça en fait une guerre fratricide. C'est ça l'intérêt de sens. Et les joueurs sont au centre de ça. Tu dis les joueurs, qu'est-ce qu'ils font ? Eux ils sont au centre de ça, balancés entre les deux. Est-ce qu'il faut rechercher la vérité ? Est-ce qu'au contraire, la vérité n'est pas excessive ? Toutes ces questions vont surgir et vont les submerger. D'accord. sur Wittgenstein. Mais le joueur, lui, il a juste à vivre l'épopée. Il n'a pas à chercher à côté. Mais de toute façon, en vivant l'épopée, tu vas voir, ça va marcher. Regarde-toi. Regarde-toi déjà. Tu as lu les bouquins, tu as préparé tes scénars, tu as joué jusqu'à graveur. Regarde déjà ce que tu es capable de comprendre par rapport à Wittgenstein et les réflexions d'une pertinence incroyable que tu as faites au cours de ce podcast. Ça montre... On ne m'avait pas prévenu, je me sens tout piégé. Ça montre que ça marche contre toute attente d'ailleurs. Honnêtement, quand j'ai sorti Sens, je me souviens, on a eu des discussions avec Frédéric Sintès notamment sur le jeu. Je me souviens qu'on s'est dit... Fred me disait tu te tires une balle dans le pied, ça ne marchera jamais. Des gens ne vont pas comprendre ce que tu veux faire, etc. Et je croyais à ce moment-là, je croyais qu'il avait raison. C'est pour ça que quand on a discuté, ça m'a beaucoup blessé ce qu'il m'a dit. Et je croyais qu'il avait raison. Mais aujourd'hui, à vous voir là, à discuter avec vous, je m'aperçois que en fait, ça a marché. Pourquoi ? Pour qui ? Je n'en sais rien. C'est un coup de bol. C'est un coup de bol. Moi, c'est ce que je dis souvent. C'est un coup de bol gigantesque que ça ait marché. Ça aurait pu complètement rater ce jeu. Ça aurait pu... Mais apparemment, ça a l'air de susciter des questions et de fonctionner. de fait, ça a l'air de marcher. Mais c'est peut-être parce qu'on a un esprit similaire, au fond. Qu'on a une manière de voir si ça marche. Ça marche peut-être qu'auprès de certaines personnes parce que c'est des gens qui, quelque part, au fond d'eux-mêmes, avaient déjà, s'étaient posés déjà des questions semblables. D'ailleurs, Wittgenstein, au début de son introduction, j'adore citer cette introduction parce qu'elle est claire et puis elle montre un petit peu la portée du personnage de Wittgenstein. Il dit d'ailleurs au tout début que ce livre ne sera peut-être compris que par qui aura déjà pensé lui-même les pensées qui s'y trouvent exprimées ou du moins des pensées semblables. Ce n'est donc point un ouvrage d'enseignement. Son but serait atteint s'il se trouvait quelqu'un qui, l'ayant lu et compris, en retirait du plaisir. Donc, tu vois, il y a l'idée que pour comprendre la pensée de Wittgenstein, il faut, quelque part, avoir déjà fait des démarches semblables dans sa tête. Et je pense que pour ça, c'est exactement la même chose. Toutes les personnes qui ont commencé à lire Sens et qui l'ont bien compris, comme vous, sur le forum, ça se voit, franchement, la pertinence des trucs, je ne veux pas revenir là-dessus, mais ça me fait halluciner. À chaque fois, ça me fait halluciner. J'en parle à chaque fois à Flavie et Thomas qui sont les podcasteurs habituels. Je leur en parle à chaque fois. Je leur dis, mais c'est incroyable, ils comprennent les trucs de fous. Je ne sais pas comment ça se fait qu'ils soient autant en avance parce que, je ne sais pas, vraisemblablement, ça parle. Peut-être que c'est notre société qui est comme ça. Je vais vous demander de m'excuser une seconde. C'est bien, Ed. C'est bon. C'est bon. Fais ta vie. Tu peux aller aux toilettes. Voilà. Mais on le fait chier, apparemment. Le véritable truc, en fait, c'est pour les MJ, c'est-à-dire, moi, j'ai des très bons profs de philo sous la main, ce qui fait, si j'ai un problème, je peux poser une question. À la limite, j'ai le forum. Oui. Mais, est-ce que ce serait bien, par exemple, je trouve que ce serait bien si tu nous filais quelques livres, des gens qui expliquent Wittgenstein, des commentateurs, mais un but purement pédagogique. Oui. À ce niveau-là, je pense qu'il y a Mathieu Marion, édité au PUF. C'est un tout petit livre, un petit livre bleu qui est très, très bien. Sinon, en vulgarisation, vraiment, de Wittgenstein, il y a vraiment énormément de choses. Il y a quoi d'autre ? Mathieu Marion, c'est le meilleur. D'accord. S'il fallait en citer qu'un seul, je citerais celui-là. D'accord. Vraiment excellent. Je ne sais pas s'il faut être... Le problème, c'est ça, c'est que je ne sais pas si j'ai du mal à être objectif vis-à-vis de ça parce que moi, vu que je comprends très, très bien les trucs, peut-être que je les comprends parce que je les ai tellement travaillés que peut-être que pour moi, ça paraît simple parce que je les ai travaillés, mais... Je ne sais pas, j'essaierai, je dirais... Il faudrait que tu me dises parce que je ne sais pas. Mais moi, sinon, les carnets, les carnets de Wittgenstein, il faut commencer par les carnets. Il ne faut surtout pas commencer par le Tractatus. Il faut acheter les carnets 14-16 de Wittgenstein. C'est très simple. C'est des petits carnets où il fait des recherches en fait par rapport au Tractatus et il y a à prendre, il y a à boire et à manger. Quand vous ne comprenez pas, vous passez, vous passez et vous continuez à lire et tout en temps, il y a juste quelques petites remarques qui attireront votre attention. Tu as essayé de dire, Shadow ? Oui, une autre question. On est obligé de lire le Tractatus et de faire des recherches. Est-ce qu'un MJ pourrait prendre sens ? Pas faire de recherches annexes et se lancer dans le jeu ? Il n'y a pas besoin parce que dans la base et dans les annexes du jeu, il y a déjà toutes les notions Wittgenstein nécessaires à la bonne compréhension du jeu. Donc, tu n'as pas besoin. Il n'a qu'à peut-être en rassurer certains qui se voyaient mal se lancer. Dans la présentation, c'est écrit, il n'est pas nécessaire d'être philosophe pour jouer à sens. Après, on est curieux où on n'est pas. Mais, donc voilà, ça c'est clair et net. Ce n'est pas indispensable. L'écoute de ce podcast n'est pas non plus indispensable pour les maîtres de jeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, les Mifos et ceux-ci sont Wittgensteiniens. Après, le duel entre les deux est très Wittgensteinien au final. Donc, on s'en fout complètement de savoir que c'est Wittgensteinien sans branle. Au final, ça n'apporte rien de savoir que c'est Wittgenstein qui a pensé ça. Ce qui compte, c'est de penser ses idées. Je suis quelqu'un qui attache plus d'importance aux idées qu'aux auteurs qui les pensent. L'immortalité d'un auteur m'est totalement indifférente. Par contre, ces idées doivent subsister si l'humanité en tire un avantage. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Ah, attends. Attends du coup, je te remets devant le micro. Edophénix est revenu parmi nous. Oui ? Vas-y, parle. Tu n'es pas d'accord avec ça ? Oui, alors je ne suis pas trop d'accord avec le fait que les auteurs ne soient pas importants parce que pour moi, avoir des idées, il y a tout un contexte. Il y a ce que la personne a vécu, ses expériences, sa culture qu'il a acquise au cours du temps, tout ça. Et il y a un mélange de connaissances, d'expériences et tout ça qui aboutit à certaines idées. Tout à fait. Tout à fait. Mais moi, je ne pense pas qu'une idée puisse être dissociée de toute l'histoire qui a abouti à cette idée, justement. Ah, d'accord. Moi, ce que je dis, c'est qu'on s'en fout de son nom. On n'a pas besoin de retenir son nom. Ce qui compte, c'est les idées. Oui, effectivement. Franchement, ce qui fait pour vous... Mais la personne, pour moi, est importante. Pour les catholiques... On ne sait justement comment l'idée peut naître, essayer de mieux comprendre la logique de l'idée et tout. Oui, pour comprendre sa genèse, mais ça, c'est déjà un point de vue d'historien. Il me semble que tu as fait des études d'histoire, toi, non ? Oui. Et voilà, ça, c'est vraiment un point de vue d'historien, Edouard. C'est-à-dire que, du point de vue de la recherche empirique, du point de vue de la recherche, savoir comment les idées sont apparues, c'est plus de l'ordre de l'anecdote pour un chercheur. Ça peut être très intéressant, mais à mon avis... Bon, après, est-ce que... Je pense que ça peut aider à comprendre l'idée elle-même. Ah, d'accord. La signification de l'idée. Alors, moi, tout ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il fait de Jean-Paul Dehassin, c'est pas qu'il s'appelle Jean-Paul II, c'est qu'il ait fait des actions saines. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, si on prend, par exemple, dans le dogme catholique. Donc, moi, je suis désolé, Edouard, je ne suis pas du tout catholique, j'essaye de prendre des exemples qui parleront... J'avoue que j'ai énormément de timidité vis-à-vis de toi par rapport à ça, parce que moi, je ne suis pas du tout catholique, je suis déiste, mais donc, du coup, je ne voudrais pas dire des choses blessantes ou des choses que tu ne pourrais pas assumer. Non, non. Pour le temps, tout va bien. D'accord, ok. Je préfère te prévenir de mettre... Attention au courroux. Non, non, je ne veux pas... C'est vrai que souvent, les philosophes ont une réputation d'être vraiment très très hostiles à la religion, parce que la religion apporte les réponses à laquelle la philosophie cherche elle-même des réponses. Donc, en fait, la religion est une manière d'arrêter la réflexion philosophique quelque part. Une fois que tu sais qu'il y a Dieu, bon, ben voilà, il y a Dieu, puis c'est tout, quoi. Tu n'as pas besoin de te poser de questions philosophiques, qu'il y a Dieu, c'est tout. Tu fermes ta gueule, il y a Dieu. Oui, il y a des philosophes chrétiens, enfin, des philosophes croyants aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, en fait, ces philosophes se penchent plus sur le sens de la signification des termes chrétiens, en fait. Ce sont des philosophes du langage chrétien, si j'ose dire. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas vraiment des philosophes libres de penser. À partir du moment où tu es obligé de penser avec Dieu comme entité, c'est hyper dur de dire que tu es un penseur libre. Oui, la philosophie est orientée. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un petit peu comme quand un gars de l'UMP vient nous parler d'impôts. On sait que c'est orienté. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas... Mais il peut y avoir des façons très différentes de penser au sein de la religion. Enfin, je veux dire, par exemple, si on compare Thomas d'Aquin et Pascal, ce n'est pas du tout la même chose. Thomas d'Aquin, il fait une somme théologique. D'ailleurs, il s'appelle somme théologique. Et donc, il va répondre à des questions de religion en tant que telle. Alors que Pascal, il part de... L'existence humaine. L'information de l'homme. Oui, exactement. Alors, sa conclusion, il aboutit aussi au fait que Dieu est nécessaire à l'homme. Mais il part quand même... Il y a tout un tas de pensées, enfin, de fragments dans lesquels Dieu n'est pas mentionné. Tout à fait, tout à fait. Non, 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 mais c'est clair, Édouard. Là-dessus, je ne remets pas en cause l'influence des philosophes chrétiens et la portée qu'ils ont pu avoir à une certaine époque, etc. Seulement, tout ce que je peux te dire, Édouard, c'est que quand on recherche la vérité, quand on est un scientifique, certaines philosophies peuvent aussi nous paraître datées, c'est-à-dire ne plus être pertinentes. Par exemple, tu pourrais me parler de la phlogistique, par exemple, tu connais cette histoire ? Pas vraiment. En fait, c'était une science des fluides à laquelle on a cru pendant des années, on a cru que la phlogistique, que tous les humains étaient animés par de la bile et des fluides, etc. et aujourd'hui, on sait très bien que la médecine n'y fait plus du tout de référence parce qu'elle est totalement fausse. Zut, il faut que je change de médecin. Donc voilà, c'est toujours ça. Comment est-ce que tu vois la pensée humaine ? On peut s'intéresser à ce qui a été pensé dans le passé, mais pour certains types de recherches, bon, voilà. Là, on a fait une grosse digression. Les noms, moi, tout ce que je voulais dire, c'est que les noms des gens nous importent peu. Le fait que cette pensée soit Wittgensteinienne, on s'en branle. Ce qui compte, c'est qu'on la pense en ce moment. C'est ça que je voulais dire, Shadow, en tout cas. D'accord ? Ça va, ça ? Très bien, très bien. Impeccable. On s'est un petit peu éloigné. Tout va bien. Je suis. Donc voilà. Je pense qu'on peut conclure ce podcast. On a déjà dit beaucoup de choses. De toute façon, le reste, et pour avoir une meilleure explication de cette chose de manière un peu plus posée, vulgarisateur, en dehors de Mathieu Marion et de Wittgenstein, il y a des textes... On a pensé à quelque chose en fait, tout à coup. Et de Phénix, ouais. À propos des joueurs. Ouais. Oh là, j'allais conclure, on va repartir là. Ouh là. Alors, vas-y, allez, on va aller. Alors, il y a juste entre le Cédulis et le Simulacre, ils sont censés en fait être deux entités différentes. Tout à fait. Mais finalement, si on dit que la volonté est hors du monde, le Cédulis, c'est la volonté du Simulacre. Donc en fait, est-ce que finalement, ça ne vient pas contredire un peu... Non, parce que dans le sens... Il y a deux personnes différentes. Dans le sens, on a des mondes emboîtés les uns dans les autres. Donc on a de mise en abyme en fait. Donc les Cédulis, en tant que personnes appartenant au monde réel, sont extérieures au monde fictif. Oui. Donc la volonté des Cédulis va dans l'esprit des Simulacres. D'accord ? Elle est extérieure parce que les Cédulis sont extérieures à la fiction de sens. Est-ce que ça va, ça ? Oui, mais justement, là, je faisais le parallèle avec le fait que Wittgenstein disait que la volonté est hors du monde aussi. Donc là, en l'occurrence, dans le sens, c'est totalement le cas. Voilà. Parce que... Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. C'est exactement ça. L'analogie, elle est là. Mais en quoi est-ce que le Simulacre pour toi et le Cédulis sont une seule et même personne ? C'est ça que je ne comprends pas. En tout cas... Ah, parce que la volonté... C'était juste pour prendre un peu le contre-pied de l'idée de base du jeu en disant que finalement, enfin, pour faire un... Vu que le Cédulis, en fait, est la volonté du Simulacre, est-ce qu'en fait, ce n'est pas le Cédulis qui appartient au Simulacre plutôt que le Simulacre qui appartiendrait au Cédulis, en fait ? Alors là, ça, ça, je ne sais pas. Je ne te suis pas. Ça doit être propre à ton interprétation de sens parce que moi, je suis un peu perdu, je t'avouerai dans ton explication. Tout ce que je peux te dire, c'est que la volonté... Alors, ça ne va pas être beau. La volonté pénètre le Cédulis. Vous ne voyez là aucune... La volonté pénètre le Cédulis de l'extérieur. Ensuite, après avoir pénétré le Cédulis de l'extérieur, le Cédulis prête sa volonté au Simulacre et donc elle traverse encore. Après avoir traversé le Cédulis, elle traverse encore le Simulacre, etc. à l'infini. Et on verra même que dans Sens Néant, les Simulacres seront invités à faire des personnages dans la fiction. Qu'on aura une nouvelle mise en abîme. Donc, tu vois, la volonté traverse littéralement tous les mondes possibles, en fait. Elle les transcende, je ne sais pas comment le dire, comme une lance de lumière qui passerait à travers les différents personnages qui animent chaque monde possible. Et puis, la volonté de Sens fait de même. Si Sens a une volonté, parce que si on considère que Sens, c'est l'espace logique, alors l'espace logique, comme le disait tout à l'heure Sodevan, n'a pas de volonté. Mais si on considère que c'est l'écuilleur qui est Sens en un certain sens, dans la mesure où c'est lui qui décide des possibilités qu'il s'actualise ou pas, il y a deux dieux, encore une fois, il y a deux divinités, deux niveaux de divinités, alors à ce moment-là, regarde Julien Pirou, par exemple, dans l'interprétation qu'il en donne sur No Life, dit Sens, c'est le maître de jeu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a dans la base, il me semble. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques-là. Après, est-ce qu'on a envie de rentrer dans ces détails-là ? Je pense que c'est mieux de laisser au maître de jeu le soin de lire les bouquins, de se faire une idée. On a fait un podcast pour dégrossir les idées de Wittgenstein. Ce podcast contient un kilo de non-sens. Ce podcast n'a pas pour vocation à conduire à la vérité. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit sur le tractatus et avec lequel je voudrais conclure. Souvent, les gens pensent que dans le tractatus, et ce fut le cas du cercle de Vienne, et ce fut son erreur, pensent que le tractatus est un ensemble de propositions qui sont vraies. Mais c'est faux. Enfin, c'est ni vrai, ni faux. Le tractatus est un ensemble de non-sens. Et Wittgenstein finira son livre en disant, après vous être hissés à mes pensées, après vous être servis de mes pensées comme une échelle, n'oubliez pas de jeter l'échelle. C'est-à-dire de n'oublier pas que, donc, la philosophie que je viens de faire est, elle aussi, un non-sens. Et les propositions, par exemple, comme le monde et la totalité des faits, c'est un non-sens. Parce qu'il n'y a rien dans le monde qui soit un fait du type le monde et la totalité des faits. De la même manière, quand je dis l'éthique n'existe pas, c'est un non-sens. Parce qu'il n'y a pas de faits dans le monde qui rendent vraies cette proposition. Autrement dit, Wittgenstein admet à la fin de son tractatus que toutes les propositions du tractatus, en tout cas la quasi-totalité, parce qu'il y en a plein de vraies aussi, de véritables... Tout n'est pas acheté, en fait. Mais, en gros, le plus important, c'est ce qu'il dira, le plus important des trucs sont des éclaircissements. Ce sont des... Le but n'est pas d'apporter la vérité. Ce n'est pas la vérité, ce que dit Wittgenstein. Ce sont des éclaircissements qui ont pour but d'amener le philosophe à se soigner d'une certaine conception de la philosophie. Voilà. Et donc, ce podcast, eh bien, c'est la même chose. On a dit des kilomètres de non-sens, là. En quelque part, ce podcast est self-defeating, il est contradictoire. Il se contredit lui-même, il se détruit lui-même. Vous dites que c'est... que les philosophes doivent fermer leur gueule ? Mais alors, pourquoi vous faites parler d'Ophénix, Soldevan, Shadow et Romaric à fermer votre gueule ? Parce qu'on est trop bien. Et c'est pour ça que le tractatus s'achève sur cette phrase, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence, sous-entendu, oublier de dire des choses qui sont des non-sens. Contentez-vous de garder le silence, d'exister, d'être heureux, de vivre, d'agir, etc. Et c'est une très bonne conclusion à ce podcast, il me semble. Il me semble. Donc, on va dire au revoir à nos auditeurs. On va vous laisser jeter ce podcast après l'avoir écouté. Si vous l'avez téléchargé, effacez-le. Il ne sert plus à rien, il vous a servi d'éclaircissement. Et voilà. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'à peu près dans ce podcast et je pense que les gens, les véritables spécialistes de Wittgenstein qui vont écouter ça vont se dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il dit là, Romaric ? Il fait des gros raccourcis. » Oui, c'est normal, je suis obligé par pédagogie. Dans mon livre, il y aura un petit peu moins de raccourcis. Allez, à bientôt tout le monde. On vous laisse avec toutes ces réflexions. Au revoir. A bientôt.